Ouégovie. Retenez bien ce nom parce qu'après Ozampic, Ouégovie est devenue le nouveau médicament pour perdre du poids. Et avec nous, Diane Lamarre, pharmacienne et professeure à l'Université de Montréal. Bon après-midi, Diane. Bonjour, Julie. Le bulletin hier, au 18h, on en a parlé abondamment de ce nouveau médicament. Explique-nous un peu de quoi il s'agit, Ouégovie. Ouégovie, c'est le semaglutide. C'est le même médicament qu'on avait dans l'Ozampic. Mais un fabricant peut demander une autorisation à Santé Canada pour une certaine indication à un certain dosage et pour d'autres indications à d'autres doses. Donc, dans le cas du Végovie, on utilise des doses plus élevées pour perdre du poids que ce qu'on utilise avec l'Ozampic pour contrôler le diabète. Parce que l'Ozampic, au départ, c'était pour diabète de type 2. Oui. Et on s'était rendu compte que ça... Comme avantage, on peut dire. Oui. Alors, la même entreprise qui fabrique Ozampic s'est dit, bon, bien, finalement, on va fabriquer un médicament pour perdre du poids basé à partir de ce qu'on retrouvait dans l'Ozampic. De cette même molécule injectable une fois par semaine. Ils avaient eu l'autorisation déjà il y a quelques années par Santé Canada de pouvoir le commercialiser avec l'indication pour perte de poids. Mais il n'y avait pas assez de substance. La demande pour l'Ozampic a été tellement importante pour le diabète. Et bien sûr, on sait maintenant que beaucoup de gens l'utilisaient hors indication. Mais donc, cette demande-là, maintenant, ils sont capables de répondre à la demande. Et donc, là, ils offrent le produit Végovie. Le Végovie est offert en cinq concentrations différentes parce qu'on veut justement le commencer de façon très progressive. Le dosage optimal pour la perte de poids, c'est entre 1,7 et 2,4 mg. Et on commence à du 0,5. Donc, il y a des seringues de 0,5, de 1, de 1,5. Et à tous les mois, on propose aux gens d'augmenter progressivement la dose, mais de vérifier aussi leur tolérance aux médicaments. Parce qu'il y a des effets secondaires, je lis, à ce médicament-là. À peu près comme on retrouvait avec Ozampic? Oui, mais on va se rendre à un dosage encore plus élevé. Avec l'Ozampic, on arrête à 1 mg. Idéalement, les études qui ont démontré le grand impact sur la perte de poids, on utilisait des doses de 1,7 à 2,4 mg. Donc, presque deux fois et demi la dose maximale qu'on utilise pour le diabète. Ce qui revenait souvent avec Ozampic, c'est que c'était très onéreux. Oui. Alors, c'était très cher. Est-ce que ce nouveau médicament... C'est autour du même prix. Le prix a été maintenu. Bon, ça va être sensiblement le... Oui, on parle de 400-500 $ par mois pour les gens. Pour les gens diabétiques, ils peuvent se faire rembourser par le régime d'assurance médicaments du Québec. Pour l'instant, le Wegevin, non, on n'est pas autorisé. C'est sûr qu'on réfléchit de plus en plus, parce que c'est vrai que l'obésité est maintenant considérée comme un facteur de maladie, comme une maladie. Et donc, il y a des gens qui ont un indice de masse corporelle tellement élevée qu'ils ne pourraient pas simplement, par une diète, faire baisser leur poids. Maintenant, c'est clair que ça doit être pris avec une prise en charge. Et il faut quand même surveiller l'alimentation et faire un programme d'exercice pour, finalement, avoir le bénéfice du médicament au maximum et ensuite maintenir ce poids-là. Parce que quand on arrête le médicament, malheureusement, le poids revient. Bon, Diane, ce que tu dis, c'est intéressant. Bon, Diane, ce que tu dis, c'est intéressant.